Musique Hello Mina ! Aujourd'hui c'est un peu un épisode 2 de la préparation du Japan Expo Voyage Donc je vais dire les stands où j'aimerais aller, leur emplacement Et je trouve que le dire ça peut être intéressant Parce que si d'autres veulent venir au même truc Ils vont juste servir pour trouver les stands Parce qu'il y en a qui ne regardent pas Au niveau des plans, je vais juste les mettre en photo à un moment Bien sûr il y a les endroits Mais de toute façon elles seront sur le festival Donc voilà, je vous mettrai quand même le lien Des plans sur le site du Japan Expo Et En ce qui est Des moyens de venir Des tarifs, plus les heures Etc Je pense qu'à 6 jours du Japan Expo C'est soit déjà acheté, soit déjà géré Donc voilà Et ensuite je parlerai De ce que Des endroits pour manger au Japan Expo Donc c'est une vidéo rapide Mais voilà, je trouve que ça peut être sympa A faire, au pire des cas vous zappez maintenant Enfin bon Donc voilà, je vais dire Les stands auxquels j'aimerais aller Et pourquoi ainsi que leurs endroits Je le marquerai dans la description Donc, j'aimerais aller au stand de Amour Sucré J'ai vu ça dans 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 les Exposants Du Japan Expo Et je sais pas, ça pourrait être sympa à voir Je connais un peu vite fait le site Et puis ça peut Bah voilà, ça peut être sympa tout simplement Donc c'est au stand BG96 Ensuite j'aimerais aller au stand d'Aprôner le japonais La création de mangas au Japon Au stand BK30 Je sais pas, ça m'a intéressée Ça m'a interpellée quand j'ai vu J'aimerais aussi aller au stand d'Ibex Je sais pas si ça se dit comme ça Mais c'est un éditeur de mangas Donc à la limite tu pourrais peut-être trouver des mangas que j'aime bien Donc au stand BB30 Ensuite j'aimerais aller Parce que j'aimerais me trouver des figurines Comme des figurines de Hatsunemiku Mais plutôt dans le genre Figma ou Nenodoroid Oh je sais plus comment ça se dit A chaque fois je bug Et euh Donc aller sur le stand de Good Smile Company Donc euh A l'emplacement BH104 Ensuite bien sûr bah comme tout le monde quoi Puis aussi pour les rencontres je vais être obligé Elle est au stand Jolidole Même si je compte pas vraiment acheter Donc le stand Jolidole est à l'emplacement AK21 Ensuite à Camerashop Parce que c'est un site internet que j'aime bien Donc au stand AA16 Ensuite encore une édition de mangas Kihun Je crois que Kihun a fait un de mes mangas favoris Je sais plus comment ça s'appelle Mais j'en ai beaucoup de questions Donc bon donc au stand BB2 Enfin 02 Le stand Nintendo je le dis pas pour moi Mais pour les autres parce que ça peut intéresser De toute façon ce sera surement au centre comme d'habitude Au rayon jeu on va dire Au rayon Enfin vous m'avez compris Donc Nintendo est au stand DC95 Euh ensuite Lui aussi je le dis pas pour moi obligatoirement Je crois que c'est par rapport à la chaîne Je sais plus No Life Donc au stand BA30 Et ensuite TofuCute Qui est un site internet avec beaucoup de choix De mini trucs De stylos trop mignons et tout Comme cette année j'aimerais bien avoir une petite trousse kawaii Ben euh L'intérieur aussi Ben euh Je pense que je vais y faire un tour Donc c'est au stand BK45 Ensuite un truc qui m'intéresse beaucoup Même si je sais que je pourrais pas y aller Le stand de Tokyo International Japanese School Donc au stand BL31 Parce que bah je sais pas C'est intéressant de voir une école japonaise comme ça Enfin je trouve ça trop cool moi Et ensuite le stand 0YenMedia Donc euh Ils ont une chaîne aussi Enfin c'est un truc que je suis pas mal J'aime beaucoup Donc au stand BH28 Donc voilà pour euh Les trucs que moi j'aimerais voir Donc euh Si vous voulez euh Plus de précision Vous pouvez chercher sur internet Il reste du temps Et euh Voilà En ce qui est du plan euh Je vais les mettre tous les deux euh Là tout de suite Et euh Si vous voulez vous faites une capture d'écran Ou tout simplement vous irez Sur le lien du site que je vais donner après Donc voilà Au niveau de la nourriture maintenant Donc euh Ils ont prévu Plusieurs stands Moi j'avais été à Atsu Atsu l'an dernier Donc euh Atsu Atsu C'est Ils disent Parfum, soleil, le vent Donc on trouve beaucoup de choses Euh Je trouve que c'était plutôt sympa Au niveau des fruits ça va Enfin en même temps euh Déjà 15€ la place euh 15€ 17€ Bref Déjà la place pour aller au Japan Expo C'est déjà cher Donc bon J'aimerais goûter euh Les mouchis Ou le tout dans le genre C'est trop sympa Parce que l'an dernier j'ai un petit peu Manger sans vraiment faire gaffe Donc voilà Il y a le Atsu Atsu Il y a Sushi Shop Que je trouve c'est dommage Parce que je ne sais pas Ah Sushi Shop c'est Un truc qui est pas vraiment Enfin c'est japonais Mais euh C'est beaucoup américanisé Et euh C'est pas très original on va dire C'est pas C'est les sushis Donc c'est le Japon Mais je trouve que c'est pas vraiment Enfin Je sais pas comment m'exprimer Mais je suis pas trop pour ce truc là De toute façon j'aime pas les sushis Ensuite il y a Ma bento Donc ça peut être sympa De manger un petit bento à la limite Acheter un bento Et puis le manger après Le Japan Expo Ca faut que je le fasse Ou que j'essaye quoi Faut que je regarde combien de temps Ca se garde Et euh J'essayerai d'en prendre un Et euh Le manger en sortant du Japan Expo Ou après Ca c'est Ca doit être tip top quoi Euh Ensuite il y a Daruma Donc euh Des petits onigiri Des crêpes Des Enfin voilà Des poulets Des don Oula Des donburi poulets Du curry Des bento Enfin voilà Il y a un peu de tout Mais en mode euh En mode mini quoi Un peu comme un goûter On va dire Et euh Moi c'est surtout les crêpes Qui m'intéresserait Oh qu'est-ce que j'aimerais goûter Les petites crêpes Comme euh Comme euh Dans les mangas Ah la la Bon ça doit être dur à manger Parce que parfois Ce qu'ils mettent dedans C'est assez hard Ben Après c'est une habitude Ensuite Il y a sur le pouce Donc là Les patates au mobile J'adore le nom En même temps Voilà Spécialité La patate au four Machin Donc c'est des mini trucs A la limite Si Si vous êtes Un peu désorienté Par tous les trucs du japon Ca peut être assez sympa De manger un truc Pas trop trop japonais quoi Enfin après j'en sais rien Si se trouve Ils font Des patates en forme de De temple japonais Après je sais pas hein Je sais même pas si c'est possible Oh pfff Tout est possible de toute façon Donc voilà Après pour les menus Bah je vous donnerai Le lien Dans La Ah Le truc en dessous la vidéo Le machin d'information Dont je ne sais plus du tout le nom Et que j'ai pas envie de chercher Après Il y a les accès au festival Donc euh J'imagine que ça Vous savez déjà Étant donné que 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 les places sont sûrement toutes achetées Enfin j'espère pour vous Sinon euh A 6 jours Du premier jour du Japan Expo Ca va être un peu tard Du moins pour le samedi Puisque nous on a eu chaud On a réussi à avoir un peu le dernier Mais ce qui m'a étonné le plus C'est euh Les tarifs de Du parking C'est assez énorme Enfin bon Donc voilà C'est fini pour le petit truc Un peu Japan Expo Voilà J'avais envie de faire cette vidéo C'était le kiff du moment Donc euh Puis en plus je me suis éclatée A faire Un décor En mode Japon Donc euh Mes petites geisha Sur le bateau Euh Shoko Donc pourquoi j'ai mis Shoko Parce que C'est celle que j'emmènerais Au Japan Expo Je prends en sorte de l'emmener Par contre il va falloir Que je trouve un moyen Pour solidifier son coup Parce que j'aimerais que Bah elle euh Bouge pas trop Sinon j'ai peur de la casser Il va falloir que je colle sa wig Enfin bon Ça va être un peu galère Et que je fasse gaffe à ses bras aussi Parce qu'il se barre Donc voilà Donc euh Je posterai une photo avec Comment Shoko est mise Plus Comment je m'habille Même si c'est déjà Sur Mon blog Avant la Japan Expo Si vous voulez me faire un petit coucou Ce sera toujours sympa Donc voilà Je m'arrête là Allez Bye Nii Les petites briques de lait Et euh J'espère que Vous passerez tous Un bon Japan Expo Que vous verrez ce que vous voulez voir Et que tous ceux qui ne peuvent pas venir Pourront venir un jour Ou voilà Ou euh S'ils ont pas S'ils ont quelque chose à la place Bah profiteront bien du truc qu'ils ont à la place Genre il y en a qui vont en vacances ailleurs à la place Voilà J'aime 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 J'aime